La pensée de Jésus Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. La pensée de ce jour nous dit, « Mon enfant, c'est à l'intérieur même de ton cœur que je veux y faire ma demeure. Comme je veux que toi, tu habites toujours à l'intérieur de mon cœur, je veux débuter avec toi une alliance nouvelle. Je désire épouser ton âme. » Et pour nous aider à le comprendre, voyons ensemble le message 168 du premier volume. Il est à noter qu'il était le 24 décembre, juste la veille de Noël. « Mon tout-petit, j'ouvre ton cœur, je le dilate, je coupe les attaches. Je veux qu'il soit grand ouvert pour cette grande fête de Noël. » Et nous savons qu'avec Jésus, lorsqu'il y a, on établit une véritable alliance, je dirait, c'est Noël à chaque jour de notre vie. « Je veux t'offrir comme cadeau le déversement d'un flot d'amour dans ton cœur. Tes « oui » totaux, inconditionnels et révocables, me donnent cette liberté d'agir dans ton cœur. » Alors donc, c'est Noël qui les ont eu voir. Et là, maintenant, il a la liberté d'agir. « C'est à l'intérieur même de ton cœur que je veux y faire ma demeure. Comme je veux que toi, tu habites toujours à l'intérieur du mien. Avec ce jour de Noël, qui est la fête de ma première venue, sur cette terre, il y a toujours une multitude de grâces et de bienfaits, d'amour, qui sont déversés dans les cœurs. En ce jour de Noël, je veux débuter avec toi une alliance nouvelle. Tu connais ce que veut dire le mot « alliance », qui est beaucoup plus qu'une relation d'alibi, une relation à distance. Alors, la relation d'alibi, c'est qu'il y a Dieu qui est en haut, moi je suis en bas. Souvent, je vois un petit Dieu très loin, comme c'est le cas de beaucoup de nos croyants, savent qu'il y a un petit Dieu très haut, en loin. Ce qui est important, c'est mon « je », mon « moi ». Moi, je prends toute l'importance. Et cette relation, et après, il y a la relation, et lorsqu'on prie, lorsqu'on se réconcilie avec lui, principalement par la relation du sacrement du pardon, il y a, nous entrons dans une relation d'alliage. Cette relation d'alliage, pour nous aider à la comprendre, on peut voir, par exemple, les bijoux, où il y a une partie or, une partie argent. On reconnaît très bien ce qui est or, et on reconnaît très bien ce qui est argent. Ils sont unis l'un à l'autre. Alors, Jésus, la deuxième relation, cette relation d'alliage, c'est que nous sommes unis au cœur de Jésus. Et là, ça nous permet de recevoir davantage son amour. Ça nous permet d'être plus près de lui, d'entrer dans une relation plus étroite avec lui. Et Dieu prend plus d'importance dans notre vie, et moi, j'en prends moins. Je dois accepter de diminuer. Mais la relation d'alliance que Jésus nous offre aujourd'hui, c'est que nous sommes, nous, nous sommes fondus en lui. Il n'y a plus d'un côté ma volonté, puis de l'autre côté la sienne, mais c'est ma volonté qui devient fondue dans la sienne. Comme il le dit ici, une union de vie avec moi. Alors, cette relation d'alliance est une relation authentique avec celui qui désire épouser ton âme. C'est l'union de sainteté. Tu vis pour moi, tu demeures à moi, tu es tout à moi, je suis tout à toi, toi et moi, nous sommes tous, nous sommes tout à tous. Alors, voilà ce que produit cette belle relation d'alliance que Jésus nous offre aujourd'hui. C'est cette alliance que je t'offre en cadeau pour ce Noël. Il s'agit d'un cadeau que tu n'auras jamais fini de déballer. Et je constate qu'encore une fois, en lisant ça, il a dit vrai. C'est en 1997 que j'ai écrit ce texte, j'étais inspiré d'écrire ce texte. Eh bien, ce cadeau d'alliance se développe continuellement. et je sais que je suis loin d'avoir fini de le déballer, de le couvrir, de le découvrir. Et même lorsqu'on commence à déballer ces cadeaux que Jésus nous donne, ça nous permet d'en découvrir d'autres. Puis ils sont toujours de plus en plus beaux, de plus en plus grands, de plus en plus importants. à chaque fois que tu feras appel à moi et que tu te placeras en ma présence, peu importe où tu seras, peu importe ce que tu feras, « Tu verras ce cadeau se déballer à chaque fois que je t'utiliserai pour déverser mon amour dans le cœur d'une personne que je mets sur ta route. » Voyez-vous comment parce que le Seigneur, il n'aurait pas besoin de nous pour déverser son amour du cœur d'une personne. Mais il veut passer par nous. Et en même temps qu'il passe par nous, ça rétablit une nouvelle alliance, ça vient nous combler davantage en même temps qu'il rejoint l'autre. « Tu seras témoin de ce que produit dans les cœurs ce cadeau d'alliance. Ce dont tu seras témoin ne sera qu'une infirme partie de ce que produit cette alliance qui s'exerce surtout dans l'invisible. » Donc, à ton insu, sans que tu le saches vraiment, que cela se réalise. Sinon, dans la foi, « Et ton cœur en est comblé. » Prends le temps d'accueillir, de méditer et de goûter la saveur que produit ce cadeau à l'intérieur de ton cœur. Ce cadeau est aussi le même pour ta chère épouse, Elisabeth, qui m'a dit à ce moment-là, mais c'est aussi le même pour vos conjoints, votre épouse, votre mari. « Par vous deux, je le donnerai à une multitude, souvent à votre insu, mais à l'occasion, vous en serez témoin. » Et c'est ce que nous sommes. Nous en sommes régulièrement témoins. À tous les jours, nous recevons des témoignages nous confirmant l'amour que Jésus a des déverses dans les cœurs. Alors donc, accueillir l'amour, devenir l'amour, donner l'amour, il n'y a pas de plus belle et de plus grande mission sur cette terre. Et c'est cette mission qui nous est confiée à tous et à chacun. Heureux et heureuse êtes-vous d'être déjà dans cette mission. vous devenez de plus en plus l'amour. « Tendrement, je vous aime. Tendrement, je t'aime. » Et c'est ce qu'il dit à chacun de vous qui m'écoutez aujourd'hui. « Tendrement, je t'aime. » et c'est ce qu'il dit « Tendrement, je t'aime. » Et c'est ce qu'il dit